Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Kaiser von Kahrstein. Aujourd'hui je vous retrouve sur Warhammer Total War pour la série des contes vampires avec Vlad von Kahrstein pour l'épisode 7. Donc dans le précédent petit épisode avec Manfred, on a pris nos Tabalheim pour notre conquête totale du Talabakland. Et avec Vlad, là j'étais sur le point de partir du côté de Kislev pour prendre la cité. Donc ce que je vais faire immédiatement, je vais... Alors, donc on va mettre un bélier et quatre tours. Ce sera suffisant. Donc Vlad est en train d'assurer la vie tranquillement. Et pendant ce temps, pour prévenir une... Là je vais attendre un petit peu parce que j'ai peur qu'il y ait de rébellion. Donc alors ce qu'on va faire... Donc il faudra attendre... Alors j'aurai déjà moins de deux au prochain tour. Ouais, le problème c'est qu'il y a de l'instabilité quoi. Il faudra vite booster tout ça quoi. Je sais que je vais prendre une révolte à Zavstra, je le sens en gros. Moins 26. Donc on y va. Je prie pour que... Il n'y ait pas trop... J'ai pas une déclaration de guerre surprise des nains, un truc du genre. Par contre ce qui ne me surprendrait pas, c'est qu'il y a une confédération. Donc les agents qui se lèvent arrivent, ils embêtent tout le monde comme d'hab. Ouais, parce que je craignais. Donc je dois lever une armée mais bon... Tu me... Il manque t'es le pognon mais... Alors du côté là, je peux rien faire. À part ça... Bon... Camperbad, il n'y a rien à faire. Donc ce qu'on va faire... Pour commencer, on va construire ça. Hop là ! Le prochain tour, on va tirer le bras zéro là-bas. La fourrure. Depuis quand des vampires portent de la fourrure quoi ? Ah bah... Tant qu'on y est... Hop là ! J'ai pas d'argent qu'ils ont pour pied au cas ou non. Maintenant je m'en doutais un petit peu de façon. Là j'ai une petite garnison et Shun avec eux, ça c'est sympa. Donc là, la corruption en pied est qu'elle a 80%, ce qui est plutôt pas mal. Donc du coup, ce que je vais faire... Et je vais passer... Je vais plutôt mettre ça à un édit dans le public ici. Pour gagner encore plus 4, on sait jamais. Alors là, ça tout se passe bien. L'Averheim, c'est à zéro donc faut encore booster. La corruption en pied continue de croître. Petit à petit, il ose au fait son lit. Alors, qui c'est ? Il me faudra encore combien de temps ? Il me faudra 7 tours pour que l'ennemi soit en cours de provision. Ok. Et lui qui fout le bordel, évidemment. Bon, c'est pas drôle. Donc on verra. Donc pas sous le tour, il n'y a rien à faire. Et là, il y a l'air du chaos qui sont en forme, qui sont en train de ravager l'Empire. Comme ça, moi, d'ailleurs, si je peux recolonier, ça serait sympa. Et là, j'ai l'impression que l'Empire a des problèmes avec Paravon ou l'Artois, je sais pas. Je vois deux villes du Reclan qui s'appartiennent à eux. Oh putain. La révolte qui pop et qui arrive quoi. Même pas le temps. Bon, on va essayer de... On va ramener Manfred. Alors, Manfred, déjà avant que tu partes, tu vas me faire ce bras zéro. Et tu vas revenir à Zastra. On a un compte à régler. Parce que Vlad, là, il est occupé à 6G qui se lève et je peux pas me permettre de le laisser partir. Donc en attendant. Hop. On va construire un bras zéro pour booster la corruption vampirique. On n'a pas trop le choix. Et hop. Alors, il y a une paix négociée entre les pauvres vertes et les tribus premières. Je veux dire qu'ils se tapent entre eux. Bon. Donc la dernière cible après qu'ils se lèvent, ce sera le fort Jakova dans les montagnes. Qui possède du fer en plus. Donc là, on aura une nouvelle province. Le château van Roeken, bah là, il se fait. L'osland s'est complètement fait annihilé par les forces du chaos. Ça, ça me fait plaisir. Donc il faudra que je reconnaisse Wolfheimbourg comme je pense. Et là, j'en ai un kiff, on... Kiff en chemin. Donc on verra. Donc là, la vidéo que je vous tourne, ce sera la dernière de l'année 2016. Et potentiellement la première de 2017. Au moment où vous verrez la vidéo. Donc alors, nous allons faire un surplus de recrues au chaos, ça peut être sympa. Oh là là, le chaos est en train de faire très mal, quoi. Pouah ! C'est marrant qu'on peut pas voir les gars... Ah si, on peut voir les gars et du chaos. Ah là là, tout est aussi gentil qu'on... Allez, hop, en avant-marche. Bon, on va éviter de partir sur ce débat avec le... Qui est le vrai ou du fou Von Karstein. Moi, pendant ce temps, Vlad y continue d'assiéger. Je vais le laisser assiéger. Oh, tu as des putains d'unités, hein. C'est euh... ça, c'est ouf. Moi, les rebelles, je vais les écraser. Je les écraserais, Avzastra. Ah, il y en a un qui poche chez moi, mais qui se prend de l'attrition. Ça, c'est normal, faut pas s'inquiéter. Ah, les agents de Kislev, là. Une fois que j'aurai pris la dernière ville de Kislev, ça va se calmer, je pense. Ouais, bah, plus tard. Migration, hop. C'est plein de bonus qui... Allez, hop, c'est parti. Ah bah. Hum, ouais. J'ai 60% de chance de la gagner. Bon, je vais la faire quand même. Les amis, je vous retrouve sur le champ de battle actuellement. Donc là, j'ai fait mon dispositif. Donc là, j'ai mis lancé squelette. J'ai mis Manfred qui a maintenant un joli coursier. Et qui est vraiment bien boosté en attaque de milliers, comme vous pouvez le voir. Donc là, mon but, ça va être de rentrer dans les forces rebelles de Kislev. Et vite les détruire. J'ai mes volants, donc mon armée. Je vais voir comment ils vont se déployer, par contre. Ils vont sûrement mettre les tireurs derrière. Donc ce que je vais faire, je vais vite avancer sur mon adversaire. Son général est en première ligne. En plus, je sais pas si c'est une bonne idée, perso. Moi, je l'aurais plutôt mis en arrière. Donc moi, je peux balancer des sorts. Ils ont mis tous leurs tireurs devant. Ça, c'est bien. Alors, combien de minutes je peux lancer un buveur d'esprit ? Tiens, pour voir. Ah, il manque pas grand-chose. Donc on va continuer à avancer. Donc là, notre but, ça va être vite de repousser ces rebelles. Et de les massacrer. De toute façon, quoi qu'il arrive, ils peuvent survivre. Mais moi, je les massacre. Allez, on continue d'avancer. Manfred, je vais quand même le mettre au centre de mon dispositif. C'est mon général. Bon, je vais l'avancer d'une ligne. Ma cavalerie sur le côté est bien équipée. Est-ce que je booste mon taux de chargement ? Bien sûr. Pareil. Là, on a une opportunité. Donc un de la jouer. C'est comme la boule de feu passe là-bas. J'ai plutôt visé les arbelétriers. Allez, prépare ton boule de feu. Bon, je doute qu'elle y arrive. On va voir. On va voir. Ouah ! Ça avauche le deuxième rang. Bien joué, Manfred. Du coup, là, Anton Carvin va bientôt être à portée du buveur d'esprit. Ce qui va être sympa. Par contre, je ne l'ai pas bougé niveau magique. Je la bouge un petit peu. Donc, ce que je vais faire là en riposte. Je vais envoyer mes gardes des cryptes massacrés. Non. Ces gardes des cryptes là, par là. Vous, par là. Toi, tu vas aller en première ligne. En bourrinage. J'ai tout envoyé. Comme ça, on sera bon. Mes squelettes aussi. Ouais, ils tirent déjà. Ils sont sérieux. Toi, par là. Pendant ce temps, mes volants vont faire le tour. Ma cavalerie va contourner. Ça va être une mêlée assez intense, assez brutale. Et là, je vais vite lancer une autre boule de feu. Allez, allez, allez. Ouah ! La boule de feu qui a encore fait un massacre. Manfred, je vais vite lui faire un buveur d'esprit. On va avoir besoin de ça. Mes volants sont arrivés dans le dos de l'adversaire. Donc là, on va reflanquer. Ma cavalerie de choc. Quant à elle, elle va aller charger. Des lanciers. Oui, la victoire est à portée de main. Donc, on va essayer de les exterminer vite. Manfred, tu vas défier Kev machin truc ici. Les lanciers se font moissonner aussi. Donc, vite. Vous allez par là. Mais gardez les lanciers, là, ça passe. Manfred qui s'en sort plutôt bien. Alors, on va vite massacrer lui. Allez, hop. Vous, là. Vous faites rien depuis tout à l'heure. Il me reste une unité de garde des clubs. J'ai complètement oublié. Là, l'armée, je la massacre. Mes volants font le travail. Manfred, là, il va vite me booster ça. Je vais tuer Anton, là, pour l'honneur. La victoire a été effective. Donc, j'ai pris 100 tomes. Et voilà. Hop, là. Donc, voilà. C'est une belle petite bataille. C'est bien sympathique. J'ai pris Astra. J'ai perdu 100 tomes à peine. Donc, c'était plutôt pas mal. Maintenant que j'ai récupéré Astra, je vais pouvoir mieux me sentir tranquille. Parce que je ne sais pas comment je vais régler mes bars zéro. Campagne. Vite rocher fort. Et avoir la province. Le champ de... Pas le champ de bataille. Et on verra. Donc, alors, ici. Donc, je vous retrouve sur la carte de campagne. Donc, on a réussi à récupérer notre cité. Ah, il y a un agent du K.O. Là, je vais me méfier. Manfred est gagné un rang. Il est passé au rang 14. C'est cool. Je vais juste occuper la cité. Pas de... Pas de pillage. Qui est cet agent ? Et l'agent du K.O. Ouh, je l'aime pour lui. Donc là, Manfred est passé au niveau 14. Donc, on va lui donner quoi ? C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de magie quand je regarde. Hum hum. Donc déjà, je vais booster la deck en mêlée à fond. Et au prochain tour. Carnage. C'est terminant hors d'immortel pour la reconstitution. Ah, ils ont tout rasé. Putain. On va voir. Pas de stress. Hop. J'ai 2000 là. Donc, on va bien l'utiliser. Comme per bad, il n'y a rien. Là, ça ne m'appartient pas. Je vais voir si je peux faire un bâtiment. Le mood. Ah. On va pouvoir faire un... un JB. Hop. On va booster ce JB ici. Pour avoir plus de sous. Attends. Le Whis and Learn, il y a toujours de la corruption. Elle monte toujours pas. Si elle monte encore, mais sans plus. Hum hum. Et là, on sera bien avec ça bientôt. 5 d'armure pour les gardes écrites. Moins 10 d'entretien. Moins 10 de recrutement. Ça va être joli. Et après, je vais partir là-dedans. Parce que j'avoue, j'ai toujours pas été dans cette technologie-là. Ça pouvait servir. Genre pour les Varguest et tout. Je pourrais rusher le maître des bêtes. De toute façon, là, les zombies, pour le moment, j'en ai pas d'utilité. Peut-être qu'il me faudrait aussi des gouttes, tu vois. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça, ça pourrait être sympa aussi, les trucs pour les spectres. Si j'avais des unités Spectral, j'avoue que là, je me sentirais pépère. Les Skylings, ils ont quelques armées, là. Mais si je m'attaque à eux, je risque gros. Et Vlad. La question est, est-ce que j'emmène Vlad ou Manfred en renfort pour vite prendre qu'il se lève ? De toute façon, je peux pas. Déjà, il me faudra un tour. Déjà, on va reconstruire la ville. Là, il est obligatoire. Donc, moi, je vais essayer de faire le KO. Donc, les nains, là, hop, ils prennent des touches, enfin, des touches de l'attrition. Et maintenant, c'est le KO qui me pille. Le problème, si j'entre en guerre avec le KO, je mette après tous ces trucs et ça va être moi le prochain, quoi. Donc, je vais éviter, pour le moment, d'attaquer le KO. Je vais tolérer, on va dire, comme ça. Et moi, derrière, je vais... Je vais rusher la technologie pour faire ça. Ensuite, quoi que ça, je peux faire ça, schlac. Là, ça me servira à rien, vu que je n'utilise pas de chauve-souris. Et là, le KO, s'il va emmerder le monde, bah, qu'ils viennent. Allez, hop, on va booster une ville au niveau 2. Il me faudra encore 3 tours. Donc, je vais rusher après, tac. Il y a une horde d'hommes bêtes, ici, qui dit qu'il n'y a rien, pour le moment. Donc, les nains, ils mangent de l'attrition, en étant vu ce que j'ai. Putain, c'est chiant, laveur. Ah, il y a toujours un problème, hein. Ah, bah, putain, j'ai des bons seigneurs, moi. Lui, il me plaît bien le chuchoteur Ghoul, là. Hop, je vais le foutre en Overheim. Pourtant, j'ai mis le dédié à fond, c'est ça, le pire. Bon. Ouais, bon. Déjà, je peux surveiller un petit peu mes joueurs. Rebooster la corruption en pied. Qu'est-ce qui cloche ? Manque de corruption, moins 5, ouais, tac. C'est le manque de corruption, c'est ouf. Donc, on va rebooster, hein. L'assaut de Kisler, je ne vais pas vous le montrer. Là, on sera à moitié affaibli, je vais reprendre la cité. Et les guerriers du K.O. qui passent nos terres et qui reviennent. Par contre, attends. Je ne vais pas refaire la même erreur, je vais attendre un peu. Je crois que ça se confirme. La corruption en pied est qu'elle leur fait mal. Un tribut. Allez, hop, pour 1000. Ça peut m'aider à avoir plus d'ordre public. Moi, je ne dis pas non. Oui, je sais. Et je ne peux pas m'en aller pour la simple et bonne raison que... L'ordre public, ce n'est pas encore ça. Il faut booster cette corruption aussi, c'est ça le problème. Et je ne peux pas reconnaître le château Von Rochen pour le moment. Alors, dans Wolfeurbourg, je sais qu'il est là, mais le château Von Rochen, il doit être pas loin, quoi. Et Franz, il est du côté d'Ergig, là. Alors, Kisler, vous, est-ce qu'on est une province ? Les guerres rougent à l'ennemi, je le écoute. De toute façon, moi, je termine Kisler, vraiment. Je ne fais pas de pitié. Ils savent que je suis en guerre avec Kisler, mais ils ne font pas de traiter avec moi, ça c'est obligé. Donc, pour le moment, hop, on ne peut rien faire d'autre. Alors, peut-être qu'avec mon roi Ghoul, là, que j'ai recruté, j'ai peut-être levé quelques forces temporaires. Donc, on va recruter quoi ? Ah bon, je n'ai pas de bâtiment militaire, bon. Écoute, on va recruter ce qu'on a. Voilà. C'est un petit peu mieux. Donc, avec quelques unités, on va tenir un petit peu, c'est tout ce qu'on peut faire. Par contre, pour lutter contre la corruption chaotique, ça va être un autre problème. On va booster les bras zéro, il n'y a plus le choix, là. Ah. Il y a une armée du chaos qui se dirige, je pense savoir vers où, mais ça me ferait bien chier. Au cœur, je recolonise derrière, ce n'est pas le souci, mais... Un tour. Là, le nain, c'est qui ? C'est Hungrim. Ouais. Donc là, il n'y a rien à faire. Par là, non. Non. Que dalle. Non plus. Négatif. Bon, bah en attendant, on va calmer le jour. Au prochain tour, on boostera la garnison. Parce que là, ce territoire est en première ligne contre le chaos. Donc du coup, je préfère assurer mes arrières. Ah, c'est Ariéna. Arrière. C'est cette blague de merde, de toute façon. Donc là, il y a des hommes qui avancent, des tribus. Ah, il y en a un qui a tenté de m'attaquer, mais il s'est fait moissonner. Donc, l'image contaminé. Oh, Zavstra. Ça, c'est bien. Et du coup, garnison. Pas encore. Faudra attendre. On va attendre. Je pense que Jacob est assiégé par je ne sais pas qui. Hop. Donc là, c'est pas mal. Là, c'est bien. Donc là, pour le moment, il n'y a rien à faire. Donc on continue. De toute façon, à mon avis, en pire, il faudra que j'extermine l'exterminer, par contre. Le problème, il faudra que j'aurai le cul entre le chaos et eux. Il faudra vite que je revienne avec des troupes. Une grosse armée, surtout, pour régler le problème. Donc, il y a une embuscade qui a été découverte là-bas. Et en fonction. F620 et tribus de la corde barbelée. Parfait. Donc là, avec les orions, ça s'améliore, comme vous le voyez. Et le chaos qui est neutre avec moi. Qui est pas neutre avec moi, pardon. Il est juste dynamical. C'est pas pareil. Allez, Sun, on peut booster la caserne, mais pour le moment, j'en vois pas l'intérêt. Pareil ici. Bon. On y va. Je prends un peu de dégâts, mais ça va. De toute façon, les sièges de vie, c'est tout le temps comme ça. Je vais enslave le monde. Qui se lève est une cité niveau 4. Ça, c'est cool. Ah, ça, c'est cool. Oh, on pourrait faire le palais de Bokka. Ça, ça pourrait être simple. Ça, au niveau 5. Il faut le garder. Donc, on gardera un emplacement de réserve. De genre, on va faire des fourrures. Euh, une... Alors, attends. On pourrait faire quoi ? Une garnison. Hop. Et derrière, on fait quoi ? Ici, on n'aura pas besoin de la magie, mais il faudra faire ça. Un fort vampire, ça nous aidera. On aurait une armurier aussi. Donc, en attendant, c'est le bras zéro. Euh... Alors. On voit que qui se lève est une cité niveau 4, quoi. Déjà, ça, c'est cool. Donc, ça veut dire que dès que possible, on fera une astra structure qui sera sympa. Ce sera celle-ci. Elle pourrait être très utile, quand même. Et je pense que la dernière cible de guerre, ce sera Fort Jacova pour cet épisode. Donc, il me faudra deux tours environ. Donc, euh... Ou alors, je peux emmener Manfred, hein, tout simplement. Je crois que je vais emmener Manfred, ça sera plus court, plus simple. Et je vais voir ce qu'il c'est qui se tape là-bas. Alors. Donc, pour le moment, on ne peut rien bâtir d'autre. Donc, on va passer le tour. Donc là, le boost évite la corruption empirique. Là, à ce qu'il se teste, ça pourra se faire une cité de niveau 4. Je pourrais faire un bras zéro niveau 2, direct. Donc, euh... Aussi, je bâtirai un truc de... Un bâtiment de vampire par ici, pour être tranquille. Alors. Donc, les nains encore font des confédérations. Gorsstar gagné un rang, niveau 5. Donc, on va lui mettre sortir de la tente et pour la diction de la non-meur. Tac. Ça, ça sera pas mal. Et tout le monde sera content. Valdenov, on peut booster l'arbre. J'avais complètement oublié. Shard the Fun, on peut booster les cités. Averheim, pareil. Bah là, le choix, il va être crucial. C'est ça, là. Moi, j'avoue que l'Averheim, c'est la priorité ici. Dans le Wissendon, on a plus 4 d'ordre public. Donc, ça, ça se passe bien. Et Manfred va continuer d'avancer vers Fort Jakov pour voir ce qu'il se passe. Ah ! Les nains à siège. Alors. Donc, je doute qu'ils puissent prendre la cité. Elle est peut-être dans les montagnes, mais ça m'étonnerait. Alors, s'ils prenaient la cité, là, ça me ferait bien chier. Parce que ça veut dire que je devrais me friter avec eux, obligatoirement, pour une pauvre ville. Et si c'est pour me taper 30 cités nains fou furieux. Ah ! Bah, écoute, là, vu ta situation, mec, désolé. Je te laisse dans ton coin. Donc, je vais t'exterminer, certainement. Ah, il y a des raids. Bah, ouais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Corruption Vampire et Calcronf. Ingrim qui a siège, qui se lève. Bon Vampire qui gagne un autre rang. Donc, si jamais vous voulez un nom, vous voulez quelqu'un avec un pseudonyme pour là, bah, qu'ils le disent. Hop. On va reconstituer, là, un peu rapidement. Camper Bad, on peut rien faire encore. Tabalheim. Le brasero a été bâti. Il faut ouvrir avec. Ça sera toujours rien. Par contre, là, on va booster la garnison. Attaquer l'énin, ce serait quand même être suicidaire, je le dis honnêtement. Alors, l'énin, ils se baladent. Mais ils arrivent. Moi, je vais attendre. Avec Manfred, j'ai pas le choix, je dois attendre. Et toutes les armées qui se baladent chez moi, c'est ouf. Il y a deux bras arrivent. Où ça ? Oh ! On dévalise d'anciens nantes. C'est qui ça ? Oh, là, 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 là. Maintenant, c'est des hommes bêtes quoi. J'ai pas d'armée la plus proche. J'ai pas d'armée la plus proche. Ça, heureusement que j'ai des ordres publics en rab, on va dire. On va rebooster ce bâtiment au niveau supérieur. Et là, pareil, on va booster les fourrures. Parce que plus de fourrures, ça donnera moins froid. J'espère... Alors... On dit pas qu'ils vont casser les noix jusqu'au bout pour être sûrs de gagner. Attends, ça va. Ah, ils ont juste pillé, en fait, ça, ça va. Mais KO va raser derrière, je pense. Donc, au moins, je vais vite coloniser la cité. Ça, ça va être mon but. Donc là, il est hors du KO qui passe chez moi. Bah, c'est pas une idée de l'attression. Ah, non, on me dit pas qu'ils assiègent. Oh, là, là, mais... Attends. Fort Jakova n'est pas tombé encore. Allez, vite. Bon, je vous la fais pas, hein, vu le combat qu'il y a à faire. Ah... Il faut juste s'occuper. Et tout le monde sera content. Voilà. L'oblaste du Sud est à... Co-occuper. Et Tislev est anéanti. Donc, on va vite construire une mine de fer pour commencer. Salut. Et... Je vais vraiment m'arrêter là pour cette année. Enfin, pour cet épisode et pour la fin d'année 2016. Donc, c'était Kaiser Wankerstein de Total Studio Planet Total 1. Je vous souhaite une très bonne fin d'année 2016. Et on se retrouve très vite pour 2017, les amis. Je vous embrasse et portez-vous bien. Ciao.